Vous aimez Bernard Arnault, Daniela ? Je n'aime ni n'aime pas M. Arnault, ce n'est pas une question de personne. Vous aimez la peinture ? J'aime beaucoup de choses, y compris la haute couture, j'aime beaucoup les productions françaises de grande qualité, ce n'est pas la question. Je vous rappelle que nous sommes dans un pays où il y a 10 millions de pauvres, où il y a 8 millions de personnes qui sont à l'aide alimentaire et qu'il y en a 10 millions qui sont en précarité énergétique. Ça veut dire qu'ils ont froid. Et donc oui, il y a un décalage entre, d'un côté, qu'on nous annonce qu'on a la personne la plus riche au monde et qu'il y a des quantités énormes de richesses qui sont accaparées par une minorité, quand il faudrait, et ça c'est un choix de société, qu'il faudrait mieux partager. Donc il ne s'agit pas de faire des proches de M. Arnault, mais simplement de mieux partager. Est-ce que vous aimez la peinture ? J'aime beaucoup de formes d'art, notamment la peinture. Et le musée d'Orsay, par exemple, vous y allez à Paris ? Oui, enfin je n'ai pas beaucoup le temps, c'est le dernier temps de y aller. Vous regardez simplement ces images. Cette toile qu'on va découvrir à l'antenne, une toile de Caillebotte, estimée je crois à 43 millions d'euros. Vous savez comment le musée d'Orsay s'est procuré ? J'imagine que c'est en dépendant beaucoup plus du mécénat que des financements. Exactement. Mais ça c'est un choix de politique. Non, c'est plus précis que ça. C'est-à-dire que le musée d'Orsay ne pouvait pas s'offrir la toile Caillebotte, vu son estimation, parce qu'ils sont limités dans les achats qu'ils peuvent faire d'oeuvres. Et qui a comblé ? Qui a permis l'achat ? Bernard Arnault. C'est LVMH. C'est LVMH. Est-ce qu'on peut dire merci Bernard Arnault pour ce chef d'oeuvre qui arrive au musée d'Orsay ? C'est un problème que des biens communs comme des oeuvres aussi inestables. Est-ce que vous pouvez dire merci Bernard Arnault ? Non, mais ce n'est pas la question. Je ne vais pas aller dire merci Bernard Arnault. Vous avez préféré que les Français payent des 40 millions d'euros pour la France. De nous faire la grâce absolue, de nous faire l'immense honneur de pouvoir aller admirer une oeuvre qui est un bien commun. Non, je pense que justement c'est ça le problème. La question, ce n'est pas de dire merci ou pas. C'est la question. Moi je préférais dire merci Bernard Arnault s'il payait enfin ses impôts en France. Il en paye, chers collègues. Attendez, attendez, attendez. Et s'il arrêtait d'utiliser des paradis fiscaux ? Là il offre 43 millions d'euros une toile au musée d'Orsay. Peu m'importe des offres et des cadeaux, je pense que la question c'est de la justice sociale. On en parlait tout à l'heure. Madame Borne a commencé son argumentaire sur les retraites en parlant que c'était une réforme de justice sociale. On voit bien que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui notre pays n'en peut plus de l'injustice et des écarts qu'il y a. Vous avez marqué cette toile au musée d'Orsay. Donc j'espère pouvoir aller au musée après avoir fait échouer la réforme des retraites et pouvoir profiter comme tout le monde des musées. Et merci au musée d'Orsay. Et merci aux artistes. Et merci à LVMH. Non, je ne suis pas là pour dire merci. Je suis là pour attendre M. Arnault. Donc ça veut dire que vous n'allez jamais à la fondation Louis Vuitton ? Je n'ai pas encore été à la fondation Louis Vuitton. Mais ça vous poserait un problème d'aller à la fondation LVMH ? Mais non, monsieur les journalistes, ce n'est pas un problème. Jusqu'à votre raisonnement concernant M. Arnault et LVMH. Non, mais moi je n'ai pas de raisonnement concernant cette personne. Encore une fois, ce n'est pas une question de personne. C'est une question de choix de quelle société on veut. Est-ce qu'on pense qu'il est normal... Est-ce que c'est un parmasite, Bernard Arnault, comme le dit Jean-Luc Mélenchon ? Si je souhaite pouvoir profiter des arts qui sont présentés, je ne vais pas aller en resquillant, comme on dit. Pourquoi vous ne dites pas simplement oui ? Moi, quand je vais dans une entreprise et qu'il y a un service... Je vous assure que je n'ai pas l'habitude d'acheter des produits de LVMH, très peu. On propose qu'on y aille, on pourra y aller ensemble. Vous savez, je paye ma part d'impôt pour pouvoir financer les musées et pour pouvoir faire en sorte que les musées soient ouverts à tous et toutes et que tous et toutes n'aient peut-être pas besoin de payer parce que c'est aussi un obstacle pour l'accès à l'art et à la culture et que les musées gratuits, je préférais qu'il y ait le plus de musées gratuits, y compris les fondations de soi, pour permettre à tous d'y aller. On va continuer. Sous-titrage Société Radio